... En venant ici, au centre de conférence, j'ai pu constater que les équipes qui avaient travaillé depuis plusieurs jours, intensément, étaient capables, à partir de cet accès aux données, de créer des applications, enfin de permettre d'accès à un nombre considérable d'informations. C'est la raison pour laquelle le ministère, en partant de ce potentiel, veut encore amplifier le mouvement. On va mettre en place un incubateur au ministère des Affaires étrangères, qui permettra alors au plus près du terrain la création de start-up. J'ai vu deux projets, on va dire un peu concurrents, mais sur la même thématique, comment mieux renseigner un voyageur sur les risques, sur les potentiels risques qu'il peut rencontrer dans son voyage. Et ça, c'est très intéressant parce que ces deux projets sont partis de l'accès aux données, réseau de diplomatie, et donc on voit la concrétisation effective de l'utilisation des données. Et au service, je dirais, des utilisateurs, en l'occurrence des Français, qui voyagent. On voit qu'il y a une richesse, une capacité d'innovation, une capacité de création, de production de valeur, qui est assez remarquable et encourageante. Et en tout cas, si on veut lui donner toutes ses chances, il faut que chacun y mette du sien, et ce ministère veut être exemplaire.